à la base je voulais faire un truc sympa puis j'ai pensé à ça déclaration de spitzer du coup j'ai pensé que vannes c'était un club breton et pourtant ils sont gentils les bretons mais là on parle de vannes c'est la bretagne quand même et du coup j'ai pensé à ça le karma le karma tu voulais nous jouer avec le kovid nous heureusement qu'on l'a pas fait parce que sinon tu aurais même pas eu la moitié de temps effectif que tu as eu jeudi soir et ceci n'est pas une blague lol retourner chanter la et des mois s'il vous plaît je vais crever avec ce malade ils ont battu le record de transformation et de pénalité raté je ne savais même pas que c'était possible vannes je pensais qu'il y avait que nous pour être aussi mauvais mais même pas vannes sur sa folle lancée regardez vannes ils vont nous finir bravo vannes bravo bravo vous avez encore une excuse et encore un truc ce soir on a enquillé fort il faut dire ce qui est la garde même s'il mange parfois quelques surnombres il a fait un match vraiment très bon ce soir bravo on a été irréprochable et guerrier surtout bon sauf le début du match évidemment c'était compliqué irréprochable dans les intentions l'assiduité on a pris énormément de touches enfin on a été très sérieux aussi bien dans le lancer que dans la prise de balle moins sur le contre ça effectivement mais bon les mêlées nickel devant faut qu'on parle de marava arrête de déconner et reste ne part pas à castres tu vas devenir une josiane secrétaire à castres avec tes cheveux de femmes là à castres tu vas être discriminé depuis qu'il a les cheveux longs c'est sans son il a toute la force grâce à ses cheveux en fait marava c'est incroyable c'est sa soeur qui a pris sa place sa soeur aînée énervée je sais pas il a la mèche de justin bieber il ya 15 ans te coupe plus les cheveux jamais plus il a de cheveux plus il est fort j'espère qu'il aura pas la calvitie marava continue comme ça gauthier évidemment à agen reste tu remontes avec agen et à ce moment là tu partiras à castres voilà c'est fini c'est bon tu vois j'espère que de motte il reviendra vite aussi bravo pour sa centième de motte au le petit bleu est titré de motte la poutre inattendue du pack moi je crois que van maintenant ils vont dire de motte la poutre inattendue du paquet tellement ils l'ont pris dans le la poutre inattendue du paquet tellement il a mis la grosse paire de testicules on espère que ça va aller évidemment pour de motte et roco d'ourou derrière roco d'ourou incroyable à la fin roco d'ourou il est tellement puissant qui gratte le ballon et le mec il s'assoit au calme tranquille en mode normal il est assis sur le terrain comme si c'était fini reste un minute on dirait il allait faire un clip de rap sans déconner il était commas l'attendait comme ça limite il regarde la caméra ici parlant de roco d'ourou parlant de raillez vous aussi raillez vous qui pour moi ne m'a jamais convaincu et bien effectivement là ce jeudi soir je suis content j'ai vu du progrès c'est un petit bulldozer raillez vous c'est bien c'est bien continue il marquera des essais c'est sûr il va faire du très bon taf raillez vous plein d'essais avec papa coligno qui encore une fois s'est démarqué et tonton jim évidemment derrière aussi sloan il est trop fort on dirait un acteur américain il sort tout droit d'hollywood il prend plus de coups que tout le monde et il reste beau gosse quand même harry sloan le seul mec beau gosse au monde avec un casque tous les gens qui mettent des casques ils ont des salles des gains sloan je suis sûr tu le mets tout nu juste avec un casque il est beau gosse beau gosse là c'est sûr quand tu vois dridi tu vas être jaloux c'est pour ça qu'il était tout énervé sur le terrain là le blond du sketch de gad elmaleh c'est harry sloan vraiment genre point faible trop fort même le prénom qui est là c'est stylé ça sonne bien my name is slow harry sloan harry slalom il slalom toute la défausse en plus quelle victoire 39 18 pour trois essais partout c'est révélateur de l'efficacité qu'est le cotoui aussi belle rentrée bello belle rentrée je trouve que le banc pour une fois fait une belle rentrée c'est bien c'est bien c'est important à noter voilà les la colonne vertébrale qu'on a de vergi zarantonello incroyable zarantonello petit énervé incroyable bravo franchement faut continuer comme ça on a vu du combat du combat c'était street fighter street fighter bien fait parce qu'il n'y a pas eu d'indiscipline on a tous très bien joué vincent faré bravo vincent faré faré il m'épate aussi il a mis un essai la dernière fois enfin la dernière fois c'était contre narbonne là il continue bravo vincent faré continue comme ça c'est un capitaine comme ça qu'il faut enfin j'ai un dernier mot pour l'amouli parce que tout à l'heure dans le live on en discutait et je vous vois pas du tout convaincu l'amouli alors oui il prend un rafu mais l'amouli je veux dire il nous a apporté une sécurité derrière incroyable et d'ailleurs je suis très heureux qui prolonge il est trop fort l'amouli vous le sous-estimez trop mais il fait un taf incroyable ça m'a surpris franchement je pensais pas vous serez aussi dur avec mathieu l'amouli depuis qu'il l'amène une sécurité il permet à toute notre ligne d'arrière du 11 au 14 même le 19 ça permet de jouer parce que l'amouli est là en dernier rideau et d'à chaque fois il est là bravo la rafael lagarde aussi et paul grahou 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 qu'est ce que je vous dise les yeux bleus perçant il fait mal à la tête de tous ses adversaires c'est comme ça je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui agent puisse gagner un match sans grahou si vous souhaitez quelque chose en détail un peu plus on a parlé ce matin avec michael romain de la buvette d'amandie nicolas qui fait des magnifiques photos évidemment toute la semaine du suagent et lors des matchs des joueurs d'agent c'est le débrief le grand débrief vous le trouvez sur la chaîne là c'est juste avant cette vidéo on va passer un bon week-end pour le suagent tout à jeûner on va passer un bon week-end normalement s'il n'aime que agent évidemment par contre la semaine prochaine on joue grenoble et je vous dis va falloir leur mettre le tarif mais bonus offensif 5 points souvenez-vous de régis montagne l'ami régis montagne c'est nous qui devons jouer comme messi la prochaine fois jeudi soir 20h45 le rendez vous est fixé à je vous dis ce match il m'a chauffé mais il m'a chauffé dans le bon sens là on est 12e faut qu'on continue là à faire le taf il ya moyen allez passez une très bonne semaine une très bonne week-end tout ça tout ça on se capte jeudi en live 20h45 à jean grenoble tu connais allez à jean salut jean grenoble c'est tout ça quand même